7h22, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaïla, bonjour à tous. À la une, cette stratégie de Macky Sall pour avoir un second mandat. Macky Sall, obsédé par sa réélection et pour cela relève l'observateur, rien n'est de trop pour atteindre cet objectif. Mais question, comment va-t-il s'y prendre ? Eh bien, selon le journal, le président Sall va remettre en scène le modeste operandi qui a fait mouche. En clair, le candidat Macky va repartir en campagne. Il va sillonner l'intérieur du pays pour massifier l'Alliance pour la République, la paire, dutant maintenant son opération des débaussages dans les rangs des militants de ses potentiels concurrents. Parallèlement, poursuit l'observateur, les trois clis de guerre des trois chefs de gouvernement qui sont succédés à la primature depuis 2012 seront condensés en noms pour compiler les acquis sociaux et économiques. Histoire d'apathie, l'électorat, les déclarations de politique générale des premiers ministres du président Macky Sall feront l'objet d'une synthèse par une commission qui sera mise sur pied par le président Macky Sall et dont le ministre Nbaï Ngaï pourrait être le président. Selon toujours le journal Observateur, un bataillon est en gestation. Dans ce bataillon, Benobokyakar tiendra un rôle de premier plan, tout comme Macky 2012 qui va être d'ailleurs relooké. Objectif, Ismaëlla, museler l'opposition qui promet justement un état de feu au régime du président Macky Sall. Mais l'opposition va-t-elle accepter de se faire mener à l'abattoir afin de réagir ? Visiblement pas. Ce matin, un cri de guerre des libéraux, c'est on marche ou on marche. Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais refuse de se soumettre à la décision du préfet de Dakar qui interdit leur manifestation, lui et ses amis du Front Patriotique pour la Défense de la République. Et pour donner un avant-goût de sa détermination, Omar Sarr a détruit l'arrêté. Titre de l'as, les libéraux bravent l'autorité. Omar Sarr défie l'autorité, déduit enquête. Omar Sarr déchire l'arrêté du préfet Pointe le Populaire. Omar passe outre Pointe de son côté Walfadry. Le conflit publie le facsimilé du document administratif avec ce commentaire. En déchirant publiquement l'arrêté du préfet de Dakar, Omar Sarr veut montrer que le PDS et ses alliés sont décidés à descendre dans la rue cet après-midi pour fabulier le secrétaire général national par intérim de l'UGDL. Il durcit donc le ton dans le populaire. Nous allons nous battre pour que Macky Sall retourne à l'opposition et qu'il soit traqué. Suleymane Jules Diop change de poste et devient le poste du PUDC. En effet, Ismaïla, depuis hier, Suleymane Jules Diop n'est plus secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'extérieur. Le poste note le quotidien a été d'ailleurs supprimé. Mais Jules Diop, micro-vert, la primature, gère le PUDC et informe le populaire. Le quotidien explique que Jules Diop perd son duel avec Mankar Niaï, selon l'asma qui coupe la poire en deux. Et puis à la une de l'enquête, cette série de meurtres au Sénégal, le confrère relève que le sang coule à flot. Du coup, le débat sur la peine de mort refait surface. Le député Sédina Fall confie que 50 parlementaires sont favorables à la peine capitale. Mais pour Imam Kanti, la peine de mort n'est pas une panacée. Merci Mohamed Talimoubar.